je suis sur la route qui borde le désert en direction de Wadi Rum et il n'y a rien c'est le bonheur je marche un petit peu parce que j'avais envie de vous filmer ça pour vous montrer qu'il n'y a rien derrière et que la route est magnifique même s'il fait encore 40 degrés mais c'est normal ça vaille un peu d'air Saliba a décidé de rentrer les gars right or not right here we go Saliba is our boss on est surfé je prends pas n'importe quoi Saliba est-ce que voilà le sunny camp on vient d'arriver et je pense qu'on va se poser un petit peu avant d'aller faire un tour dans le désert bon on est arrivé à sunny camp alors c'est hyper sucré comme je suis diabétique même pas je t'en parle je vais devoir laisser tomber mais je fume enfin la première clope depuis un moment voilà je crois que le lieu est magique et je vais pas m'en remettre c'est tellement beau les gars tellement beau peaceful vous pouvez aussi威tter vraiment je ne sais pas ce que ça veut dire mais je le dis on est là on est simple nous voilà arrivés au sunny camp où on prend possession de notre bulle, il fait une chaleur intenable dedans, ils n'avaient pas mis la clim, il doit faire 40 donc on s'installe doucement la chambre est sympa très propre avec deux grands lits et super sympa alors voilà je suis dans la tonte dans le désert avec le désert in front of me c'est un peu magnifique on est dans des bulles climatisées de sun city ça s'appelle ou trop bien on attend 4 4 pour partir dans le désert on est parti dans le désert c'est pas mal on est dans le désert depuis trop longtemps laurence d'arabie c'est dune ? moi j'ai turn dune ? on est à l'endroit où a été tourné dune et laurence d'arabie peut-être star wars aussi je sais pas encore parce que j'ai pas entendu ce que m'a dit le guide mais c'est fabuleux il n'y a pas d'autre mot c'est le désert on va dire roum qui veut dire la vallée roum et 7 piliers de la sagesse de laurence d'arabie ça a été la nature qui a fait ça ? ça n'a pas été fait par l'homme la nature a fait ça alors ils sont en train de monter au plus haut de la dune chose que je ne ferai pas vu que je ne peux plus bouger mes jambes mais pour avoir une vue d'en haut ça doit être assez fantastique moi je me contente du désert toute seule et j'aime ça regardez-moi cet environnement il y a deux voitures, deux, trois voitures on est pratiquement seul no word et on va aller voir le coucher du soleil bientôt dans le wadi room c'est fantastique les autres sont montés jusqu'en haut et moi je suis restée en bas pour filmer mais avec la 360 collée sur la voiture les gars le wadi ram ou wadi ram Hiram est une vallée désertique qui comporte des canyons, des arches naturelles, des falaises et des grottes situées au sud de l'Arabah en Jordanie. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011 en tant que biens mixtes naturels et culturels. Le site est aussi appelé Hiram dans les textes nabatéens. La présence de dessins, d'inscriptions gravées, de vestiges archéologiques témoignent de 120 siècles d'occupation humaine. Plus de 25 000 plétroglyphes et 20 000 inscriptions permettent de retracer les débuts de l'écriture alphabétique et l'évolution de la pensée de l'homme de ses activités pastorales, agricoles, urbaines dans la région. L'armée de Laurence d'Arabier, oui parce que Laurence d'Arabier a vraiment existé, il passait pendant l'été 1917 avant de lancer son attaque sur Aquabah au sud-sud de la Jordanie. Il y a un peu des camels, des camels trop fines avec le désert derrière et la tente de Bédon. Un peu trop de touristes à mon avis. Attends je te m'enlève. Là on se dirige vers la tente des Bédouins pour aller boire le thé et sur la gauche vous allez apercevoir là où ils font des glissades sur le sable habillé ou avec des tapis. C'est assez fun, il faut monter, descendre, monter, descendre et se laisser glisser. On est sur le lieu de Laurence d'Arabie qui est gravé dans la pierre bien sûr. Et après on va rentrer dans ce petit canyon et on ira voir le sunset. Ensuite je vous montre la petite tente de Bédouin avec plein de choses à vendre bien sûr. Mais on va boire le thé gratos en fait. No sugar. On se fait un petit peu de thé noir à la sauge chez Laurence d'Arabie. C'est chaud mais c'est super bon. C'est chaud mais c'est chaud. On se fait un petit peu de théâtre à la sauge Sous-titrage ST' 501 Back to the camp Wow Here we go Woohoo Woohoo Nice Ça va derrière ? C'est le droit à terre Oh ben l'apéro il va être sympa là Ça y est on est de retour au camp Après le tour dans le désert Et ce soir on va manger là Ils vont nous faire un zirb C'est un truc qui est cuit dans le sable Et qui va... On va goûter donc c'est de la viande apparemment Pourvu que ce soit pas du cabinet But anyway It's gonna be ok On dit au revoir à notre driver Night time at the camp Et voilà notre tente In front of the desert Alors j'avoue j'avoue que je serais bien restée deux jours ici Parce que les gens sont super sympas Et c'est tellement beau Voilà l'entrée de notre tente Et voilà les voitures qui passent dans le désert Et voilà les voitures qui passent dans le désert Sir ma'am, tonight we have one Of the most important Traditional Bedouin food In Jordan In Jordan we call it zarb Z-A-R-B In Jordan You stay 35 minutes Il s'est passé en ligne Il est resté 35 minutes sous la terre Non, ce n'est pas 35 minutes Come on You're kidding Ready ? Wow Wow The rice De retour à la tente pour la nuit Alors ça on n'a pas de chance Parce que c'est la pleine lune Donc on voit pas les milliers d'étoiles Qu'on est supposé voir en plein désert Levé 5 heures du mat' Pour voir le sunrise Le lever du soleil On se prépare à repartir Direction la mer morte Ceci dit Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Activez la cloche Vous abonnez Et surtout Me laisser des commentaires Et de votre propre expérience Peut-être dans le désert A très vite les amis Très vite On se prépare à la tente Et de votre propre expérience Je suis assis Je suis assis Je suis assis Sous-titrage ST' 501